Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est très spéciale. Alors oui, je vous dis ça régulièrement, mais là, elle est très spéciale parce qu'elle a été réalisée à chaud après les dernières augmentations Chanel. Et donc, je vous explique pourquoi les prix augmentent, mais également pourquoi je n'achèterai jamais le sac de mes rêves. Donc, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, que tu vois mes looks, que tu vois mes tenues. Bref, je suis très présente sur ce réseau, donc n'hésite pas à me rejoindre. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo. Concernant Chanel, donc Chanel a augmenté ses prix cette semaine et pas qu'un peu puisque les prix augmentent entre 300 et 800 euros. Et donc, on va décrypter ensemble un petit peu pourquoi ces augmentations. Donc, les explications pour la maison Chanel ne sont pas forcément valables pour d'autres maisons, même s'il y a un tronc commun. Ça reste tout de même très spécifique. Donc, Chanel augmente ses prix deux à trois fois par an. Les augmentations sont faites par surprise. Généralement, ce sont les conseillers de vente qui laissent un petit peu fuiter l'information pour que l'on vienne, voilà, très hâtivement venir acheter sous le coup de l'angoisse et du stress, acheter les pièces avant augmentation. Ça permet également une hausse du chiffre d'affaires assez soudaine et surtout la possibilité d'atteindre pour eux leurs objectifs et leurs primes. Mais effectivement, c'est pas complètement anodin. Ils savent très bien qu'avant les augmentations, les gens se ruent en boutique parce qu'ils savent que les prix vont nettement augmenter et pas qu'un peu. Vous avez d'autres maisons type Louis Vuitton où les augmentations sont entre 2 à 5 %, ce qui est une somme, mais ça reste plus raisonnable. Chez Chanel, on est à 10, 12, 15 %, ce qui est autre chose quand les montants sont déjà aussi importants. Donc, voilà, c'est aussi un outil de communication, mais en tout cas, souvent, vous me dites comment tu as l'info. Ce sont les conseillers de vente, généralement. En tout cas, ce sont des personnes internes à la maison qui, généralement, font fuiter l'info. Et puis après, par bout de couloir, ça se sait rapidement. Surtout qu'il y a beaucoup d'influenceuses luxe qui, après, le partage, etc. Et donc, Chanel a toujours augmenté ses prix. Donc ça, c'est absolument pas nouveau. Moi, je sais qu'il y a quelques années, donc mon sac Gaule, c'est le Timeless petit en cuir caviar avec les détails dorés. Il y a quelques années, dans ma wishlist, il était à un peu moins de 3 000 euros. Aujourd'hui, en tout cas, hier, il était à 5 500 euros. Donc, il y a toujours une augmentation. Mais il y a eu crise Covid. Et vous me dites souvent, oui, Melissa, tu dis n'importe quoi. L'e-commerce, ça a flambé, etc. Oui, l'e-commerce, ça a flambé. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est juste que quand les boutiques sont fermées pendant des mois et des mois, eh bien, il y a le loyer des boutiques et des beaux commerciaux à payer. Il y a les charges fixes. Il y a les charges variables. Il y a la perte de chiffre d'affaires. Mais il faut absolument avoir une vision macro et pas micro. C'est-à-dire, est-ce que la hausse du e-commerce couvre la perte de la fermeture des boutiques ? Il ne faut pas du tout se cantonner à oui, Kering ou LVMH ou autres a augmenté de 5 %. Oui, mais la fermeture de boutiques a peut-être eu une perte de 10 à 13 %. Ayez toujours une vision macro. Et des salariés en chômage partiel, eh bien, ça coûte de l'argent. Et donc, Chanel, ça a été son cas. C'est-à-dire que Chanel, au début de la crise Covid, s'est dit, bon, nous, on ne va pas demander de l'argent à l'État parce qu'on se porte plutôt bien. C'est une petite crise. Dans quelques mois, on n'en parle plus. Que dis-je ? Dans quelques semaines, on n'en parle plus. Donc, on ne va pas accepter l'aide de l'État pour le chômage partiel. Et puis, on va payer nos salariés à 100 %. On ne sera pas en activité partielle, donc on ne sera pas à 84 %, mais à 100 %. Ils ne s'attendaient pas à ce que la crise dure aussi longtemps, parce que la crise a duré énormément longtemps. Et puis, certes, l'augmentation du e-commerce s'est faite d'aller bien ressentir. Mais pourquoi ? Parce que les vols étaient supprimés. Donc, toute la clientèle internationale qui ne pouvait pas venir en boutique, commandez sur Internet. Mais prenez un petit peu moins. Ne vous arrêtez pas aux chiffres que l'on vous donne parce que, et voilà, j'ai un master en finance et je pense que j'ai eu une bonne formation là-dessus. C'est qu'effectivement, vous avez plein d'informations. Ah, la bourse augmente de 100 % et de 100 %. Oui, mais ça, c'est qu'un indicateur. Ce n'est qu'un indicateur. Prenez vraiment la vision macro. Par exemple, si je vous le traduis, Ah, Mélissale, c'est un sac. Elle est riche. Oui, mais est-ce que Mélissa, elle n'a pas économisé tant de mois ? Le deuxième point, c'est qu'il y a une concurrence historique entre Dior et Chanel. J'ai travaillé pour plein de distributeurs de luxe, notamment les grands magasins, et il y a une vraie guéguerre entre Dior et Chanel. C'est-à-dire que si, par exemple, la boutique, en tout cas le corner Dior, a un mètre carré de plus que celui de Chanel, eh bien, c'est crise diplomatique. Il faut que ce mètre carré manquant, eh bien, il soit remplacé pour avoir exactement le même espace. Pourquoi ? Parce que ce sont des marques dites cathédrales. Donc, comme cathédrales, il y a deux piliers. Et les deux piliers, en tout cas, surtout à l'international, mais même au niveau local. En tout cas, quand on pense maison de luxe, on pense à Dior et on pense Chanel. Histoire qui n'est pas forcément commune, mais en tout cas, ils sont toujours en rivalité. Souvent, ils créent des sacs assez similaires pour se concurrencer. Donc, il y a une vraie guéguerre et ils ne s'en sont jamais cachés. Mais Chanel a décidé d'augmenter d'un cran, surtout de côtoyer un petit peu les dieux, avec notamment Hermès. Hermès, c'est une maison de luxe qui déjà ne se qualifie pas comme une maison de luxe. Donc, c'est une maison qui est moins dans cette guéguerre-là. Et puis, c'est le must de la maroquinerie française. Mais on est plus sur vraiment un travail artisanal, sur une parfaite maîtrise de ses stocks. Et c'est une maison qui est extrêmement secrète. Et donc, Chanel s'en est inspirée et s'est dit, effectivement, si on se rapproche un petit peu plus d'Hermès, du coup, on laisse un petit peu plus Dior sur le côté. Et puis, on sera moins des concurrents de front. Et donc, comment devenir au même niveau qu'Hermès ? Eh bien, ça passe notamment par sa politique de prix. Sa politique de prix, c'est vrai que Hermès, les sacs, bon, déjà, il faut être client ou il faut se rendre en boutique. Mais en tout cas, les prix sont très secrets. Effectivement, ça coûte un petit montant, Hermès. Et donc, Chanel, depuis quelques années, a pour objectif, de toute façon, de se rapprocher de cette politique de prix. Donc ça, c'est le plan d'action de Chanel. Donc, c'est un outil d'augmenter des prix. Mais il y a également la rétention. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines boutiques, c'est plus compliqué d'obtenir des modèles iconiques. Et on en reparlera de toute façon, tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que le prix, c'est une information. Et cette information, généralement, quand le prix est élevé, s'égage derrière, en tout cas en termes d'image, bien sûr, mais de qualité, de prestige, de valeur, de valeur pécuniaire, mais également de valeur sociale. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souhaitent obtenir une certaine reconnaissance, alors de ses pairs ou pas, mais en tout cas, en ayant un sac Chanel iconique, en se disant, voilà, j'ai une reconnaissance. J'ai une reconnaissance de mon pouvoir d'achat, de ma capacité d'achat. Donc cela a un vrai impact, en fait. C'est vrai que si, par exemple, à l'aveugle, je vous mets deux sacs identiques avec deux prix différents, selon les études marketing, vous allez plutôt vous diriger vers le sac le plus cher, même si ce sont des prestations égales et identiques. Mais voilà, c'est une information. Et la deuxième chose, c'est que forcément, quand on augmente les prix, il y a un changement de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui était en capacité jusqu'alors d'acheter des pièces de la maison Chanel, qui aujourd'hui, avec une hausse aussi importante, et c'est mon cas, enfin déjà qu'à la base, je n'étais pas client de Chanel spécifiquement, mais là encore moins. Mais effectivement, il y a une clientèle qui se dit, ben voilà, là, je ne peux plus financièrement. Et donc, il y a un changement, en fait, de clientèle. Au même titre que mon boussin, par exemple, c'est casser la figure en affichant des prix, en ayant une stratégie marketing et commerciale très différente qui rendait la marque plus accessible et qui a perdu sa clientèle historique. Et enfin, justement, en parlant de clientèle historique, il faut savoir que la clientèle Chanel était vieillissante. C'est vrai que Karl Lagerfeld a fait un travail formidable avec la construction d'une clientèle fidèle, fidèle pour l'homme et fidèle pour la marque. Mais forcément, une cliente qui est là depuis les années 80, ben là, je passe. Et c'est une clientèle qui disparaît petit à petit. C'est pour ça que Virginie Viard a fait un vrai appel du pied de cette nouvelle clientèle avec des collections qui, justement, sont plus jeunes, plus rafraîchissantes, qui s'intéressent, justement, aux nouvelles actrices, aux nouvelles générations. S'ils font appel à Angèle à un concert pour animer leur collection croisière, ce n'est pas pour rien. Il y a un vrai appel du pied à une clientèle plus jeune, plus fraîche. Parce que si la cliente vieillissante disparaît, c'est les aléas de la vie, forcément, derrière, il faut la remplacer. Et ça, c'est purement commercial. Et c'est pour cela, également, entre autres, que le luxe se renouvelle à chaque fois et c'est d'être précurseur pour attirer les nouvelles générations. Parce que les nouvelles générations seront les clients de demain. Et enfin, autre sujet qui est le cheval de bataille de pas mal de maisons, c'est le vintage. C'est-à-dire qu'effectivement, Chanel augmente ses prix, mais avec le vintage, ça permettait d'avoir des sacs de façon plus accessible. Et on le sait, la qualité était bien meilleure avant, avec notamment des détails dorés en 24 carats, en plaqué or. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et donc, quand on augmente les prix neufs, eh bien, il y a un système de balance. Si les prix neufs augmentent, les prix en seconde main augmentent. Donc, pareil, la clientèle devient de plus en plus niche. C'est comme cela, finalement, qu'on a une rétention, ou en tout cas, un contrôle de ses stocks et surtout des pièces de maroquinerie Chanel en circulation. Donc, c'est ça, en fait, la stratégie. Il y a plein d'autres points à développer, mais en tout cas, ceux-là sont vraiment les principaux. Maintenant, c'est bien beau, tous ces sujets-là, mais est-ce que derrière, c'est justifié ? Parce que Hermès, il n'y a pas de souci de qualité. Enfin, en tout cas, on est vraiment sur le must. La qualité Chanel décroît depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, quand je vous ai fait une story en disant, ben voilà, je n'achèterai jamais ce sac qui est augmenté et on en parlera tout à l'heure, vous avez été tellement nombreuses. J'ai reçu pas moins de 200 messages en me disant, déjà, ne te décourage pas. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout, la qualité est de plus en plus mauvaise. Il y a un témoignage qui m'a marquée d'une abonnée qui me disait, j'ai acheté mon sac Chanel Timeless pendant le confinement. Je l'ai porté deux fois. Tous les fils se sont enlevés. Vous imaginez, vous dépensez un sac 5 000, 6 000 euros pour que les fils se détachent. Et puis, c'est surtout que la qualité de service également n'est pas très bonne. Alors, il peut arriver d'avoir de mauvaises expériences chez Hermès, mais en tout cas, c'est un petit peu plus rare parce que pour eux, c'est une véritable volonté d'avoir un service client qui soit irréprochable parce que pour eux, c'est toute une réputation derrière. Chanel, la qualité de service, ça dépend vraiment des points de vente, mais en général, c'est pas très bon. C'est expéditif, en fonction de la somme dépensée, le service client, il n'est pas top top. Ça fait pas mal de temps, ça fait maintenant quasiment deux ans que je vois des offres en recrutement sur LinkedIn, entre autres, tout le temps circuler. Donc, ça veut dire qu'en recrutant de nouvelles chargées de recrutement ou de nouvelles responsables de recrutement, eh bien derrière, ça veut dire que l'on veut renouveler nos salariés et du coup, finalement, que voilà, là, en ce moment, il faut de nouveaux salariés avec une meilleure qualité de service parce qu'ils en ont pris conscience. Donc, voilà un petit peu le bilan de pourquoi ces augmentations et puis le positif comme le plus négatif. Maintenant, on va venir au sujet de la vidéo qui est pourquoi je n'achèterai jamais le sac de mes rêves. Vous allez vous dire, mais c'est complètement antagoniste, Mélissa. Tu dis que c'est le sac de tes rêves, mais tu dis que tu veux jamais l'acheter. Donc, ce sac-là, le timeless petit cuir caviar des tailles dorées était à 5500 euros, ce que je trouve déjà énorme, mais c'est vrai que mes proches m'ont un petit peu convaincu en me disant, écoute, si c'est le sac de tes rêves, patiente, mets de côté, puis un jour, tu te l'achèteras. Mais de toute façon, je savais que les prix allaient augmenter. Donc, aujourd'hui, il était à 5500, mais demain, il sera bien plus cher et je pense que l'objectif sera clairement d'atteindre les 10 000. Et on va continuer comme cela, je ne sais où, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison, je devrais peut-être économiser, sait-on jamais. Et il a augmenté en une nuit de 800 euros. Donc, il est passé de 5500 euros à 6300 euros. Ça m'en écorche la gorge. Non, mais c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça énorme comme prix, en fait. Et comme je le disais, par rapport à une qualité qui n'est pas forcément justifiée derrière. Donc, pourquoi je vais dépenser 6300 euros pour un sac qui peut s'abîmer. Et puis en plus, encore une fois, c'est un sac, c'est du matériel. Donc, on sait que ça peut s'abîmer. Combien de fois je vous ai fait des revues de sacs ? Donc, ce n'est pas comme si j'investissais dans un lingot d'or. Voilà, mon lingot d'or, il ne va pas bouger. Là, mon sac, il va bouger, il aura les aléas du temps, il peut se passer plein de choses. Combien de fois je vous ai fait des vidéos sur les pires achats de mes abonnés ? Et, en ce moment, Chamel, ça commence à arriver. Donc, c'est vrai que, voilà, ce n'est pas forcément justifié. Au-delà de ça, moi, je viens d'un milieu qui est modeste. Mes deux parents, effectivement, ne m'ont pas baigné dans l'univers du luxe. Ils m'ont élevé dans la culture, justement, de faire attention à ce qu'on dépense, d'investir dans de bonnes choses. Voilà, moi, mes grands-parents, ma famille a vraiment travaillé énormément pour pouvoir avoir une meilleure condition. On n'est pas du tout dans un milieu, voilà, où on dépense énormément d'argent. Donc, effectivement, je n'assumerais pas, en tout cas, le fait d'avoir 6300 euros autour de mon bras. Voilà, effectivement, j'aurais un petit peu, je serais mal à l'aise, en fait, face à mes proches. Autant, je mets 6300 euros dans un apport, c'est pas la même chose. On est sur de l'immobilier, ça prend de la valeur, je construis un foyer, je construis des souvenirs avec un sac à main. Oui, je construis peut-être des souvenirs, mais déjà, c'est un petit peu plus égoïste et puis, c'est surtout que, bon, ça peut quand même se déprécier. J'aurais également très peur de me balader avec, qu'on me le vole parce qu'après, je perds tout et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une véritable passion pour les maisons de luxe, j'ai une passion pour les pièces de luxe, vous le savez, si vous me suivez aujourd'hui, c'est que vous savez que, voilà, j'aime beaucoup le luxe, mais pas à ce point. Vraiment pas à ce point et au-delà de ça, je n'ai absolument pas le train de vie qui va avec. J'ai conscience de l'argent, j'ai, voilà, j'ai une vraie valeur de l'argent et je n'ai pas le train de vie qui va avec. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui me regardent et qui ont ce sac-là, tant mieux, je suis vraiment très contente pour vous. Continuez de me faire rêver, ça me ferait très plaisir et en plus, si vous avez le train de vie qui va avec ou alors que vous pouvez vous permettre cela, faites-le, faites-vous plaisir. Mais moi, en fait, je ne peux pas. Je n'ai pas le train de vie qui va avec. 6300 euros, je pourrais les mettre dans tellement d'autres choses en plus et surtout que je ne roule pas sur l'or. Alors, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir et je fais pas mal d'achats mais j'économise pendant tellement longtemps et puis j'ai tellement de projets aujourd'hui qui sont en stand-by parce que justement, enfin, voilà, très honnêtement, je n'ai pas, je ne roule pas sur l'or. Donc, me dire égoïstement, je vais mettre 6300 euros là-dedans alors que je pourrais continuer d'acheter des meubles pour notre foyer, que je pourrais partir en vacances avec mon chéri pour vraiment construire des souvenirs, c'est vrai que je trouverais ça un petit peu égoïste. Et puis, comme je vous le disais, c'est devenu également une valeur sociale. Aujourd'hui, tout le monde veut ce sac-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un goal. Je suis pas mal de revues sur YouTube et à chaque fois, le sac de mes rêves, c'est celui-ci. Comme je me disais, moi, quand je vois beaucoup quelque chose, je m'y désintéresse. C'est vrai que j'ai grandi vraiment dans un univers modeste. On a une vie de famille qui fait qu'on sait ce que c'est de galérer quand on n'a pas d'argent et on sait ce que c'est aussi d'en profiter quand on en a mais surtout de le garder parce que l'argent, ça va, ça vient. Je l'achèterai jamais au prix neuf si ça se trouve. Mais bon, j'ai peu d'espoir mais si ça se trouve, je trouverai une bonne affaire en seconde main et je pourrais me faire plaisir et je l'achèterai en seconde main parce qu'effectivement, je trouve qu'en seconde main, en tout cas pour les modèles vintage, ils sont de meilleure qualité. Mais en tout cas, je ne l'achèterai jamais neuf en boutique. Donc c'est vrai que c'est un rêve de petite fille qui restera dans le rêve. Mais en tout cas, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer déjà les augmentations et puis voilà, vous parler en toute transparence que c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube luxe donc je peux parfois entre guillemets vendre du rêve, parler de luxe, parler de belles choses mais je voulais également vous faire part de mon témoignage de cette valeur de l'argent et un moment aussi de se dire bon bah stop en fait, ça va trop loin, je ne peux pas, je n'ai pas le niveau de vie qui va avec, je n'ai pas les capacités. Eh bien, ce n'est pas grave. Comme dit souvent ma mère ou mon père ou les deux d'ailleurs, je crois, tu ne vas pas manger et te loger et vivre et te marier avec tes sacs à main et c'est vrai. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu particulière, je réagissais à chaud mais effectivement quand j'ai vu 800 euros de hausse, je me suis dit waouh, ils ne s'arrêteront jamais et effectivement, autre point, c'est que même si je me décide à mettre de côté pour m'acheter ce sac, le temps que je réunisse 6300 euros, encore une fois parce que c'est énorme, admettons, j'arrive à réunir cette somme-là je pense en un an, un an et demi, admettons, parce que j'ai aussi mes épargnes de précaution, je vous ai fait une vidéo sur l'épargne, eh bien le prix il aura déjà nettement augmenté, on arrivera à 7000, puisque j'allais dire 6000 mais on est déjà à 6000, on arrivera à 7000, 8000, non, je préfère mettre clairement cet argent dans un futur mariage, Teddy, si tu m'écoutes, mais surtout dans l'achat d'une maison, dans des voyages, dans plein d'autres choses, mais pas un sac à main, voilà pour cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire, encore une fois ce n'est pas un jugement, si vous, vous faites ce type d'achat, bien au contraire, je suis très contente pour vous, mais c'est surtout par rapport à moi, ma condition, et ce n'est pas possible, et du coup voilà, je fais un peu le deuil de ce sac, donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada